Que va-t-il bien se passer après Avengers 4 ? Quels seront les personnages à signer un retour et quels seront ceux à faire leur arrivée ? On a déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet, mais ces derniers temps, il y a pas mal de nouveautés et c'est pourquoi il est temps de faire une mise à jour. Que nous réserve l'avenir du MCU post-Avengers 4 ? En voici une liste. Il y a tout d'abord ce confirmé auquel on a déjà une date de sortie, ou en tout cas une approximative. Et le premier se trouve être Spider-Man Homecoming 2, qui n'aura d'ailleurs pas ce nom. Mais à défaut d'en avoir un autre, on va l'appeler comme ça. Cette suite est en tout cas prévue pour 2019, il s'agira donc du premier film du MCU à sortir dans la phase 4. De ce que l'on sait, l'histoire prendra place genre quelques minutes après les événements des deux Avengers. Et il s'agira d'un voyage à l'international pour Peter Parker. Qui sait, peut-être que Spider-Man Homecoming 2 s'appellera Spider-Man School Trip. Franchement, ça m'étonnerait presque pas, dites-moi votre avis dans les commentaires. En tout cas, si on se fie au méchant teaser dans la scène post-générique de Homecoming, Mac Gargan, alias le Scorpion, devrait jouer un rôle de méchant. Teaser aussi Miles Morales pourrait pourquoi pas faire une apparition, mais là il s'agit uniquement d'un rêve personnel. Le film qui suivra donc Spidey, mais cette fois en 2020, c'est le volume 3 des Guardian de la Galaxie. Pour dire vrai, on ne sait pas grand chose de ce film, à part qu'il devrait proposer pas mal de changements par rapport au précédent opus. Et notamment au niveau de l'équipe. Après, il y a fort à parier que l'on en apprenne plus sur Rocket & Groot. En tout cas, le film commencera à tourner en 2019, c'est Chris Pratt qui le dit, ce qui veut sûrement dire que le perso de Star-Lord sera aussi de la partie. On passe ensuite dans une autre catégorie du MCU. Les films que l'on sait se trouver en développement, mais qui n'ont pour le moment pas de date de sortie. Ce qui veut en gros dire qu'ils peuvent encore ne jamais voir le jour. Et dans ce cas, il y a notamment le film sur Black Widow. Selon les rumeurs, il s'agira d'un préquel qui prendra place avant sa première apparition dans Iron Man 2. Certains évoquent même que Natasha pourrait y rencontrer le soldat de l'hiver. On sait que dans Captain America 2, les deux personnages se sont déjà croisés. Il serait donc intéressant d'explorer cet angle dans le film. Surtout que l'acteur de Bucky est chaud pour reprendre le rôle, évidemment. Une date de sortie pour 2020 ne semble pas impossible, mais on attend la confirmation de Marvel. Petite précision, mais Scarlett Johansson est attachée au projet. Elle devrait sûrement reprendre son rôle. Dans les autres films, on retrouve aussi des plus improbables. Dans ce cas, il y a le film sur les éternels. J'ai déjà fait une vidéo dessus, et pour dire vrai, j'ai pas vraiment de nouveau depuis, donc je vous invite à la voir. Et plus récemment, Kevin Feige a aussi confirmé que Marvel Studios bossait actuellement sur Mrs Marvel, la version de Kamala Khan. Dans les comics, Khan est une adolescente pakistanaise américaine de Jersey City, qu'a des capacités de métamorphose. Elle prend la place de Carol Danvers quand cette dernière devient Captain Marvel. En tout cas, c'est une nouvelle franchise que j'ai hâte de découvrir. Kevin Feige a aussi confirmé qu'il y aura un Black Panther 2, mais aucune information à ce sujet, même si on suppose que Hein Kugler sera de retour à la réalisation. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait entendre parfois, un Doctor Strange 2 n'a toujours pas été confirmé. Oui, l'équipe a des idées, mais le feu vert n'a pas été lancé. Ou en tout cas, j'ai trouvé aucune info à ce sujet. On peut évidemment imaginer qu'il leur offra un retour, tellement le personnage est stylé, mais pour le moment, pas de confirmation de Marvel. Et c'est d'ailleurs pourquoi on termine avec les films évoqués, mais que Marvel n'a pas encore confirmé. Soit parce que ce n'est même pas envisagé, soit histoire de garder un petit peu la surprise. Et dans cette liste, je pense surtout à House of M. C'est Elisabeth Olsen, l'actrice de Scarlet Witch, qui a évoqué son envie de faire un film sur ce comics. Et je suis carrément d'accord avec elle. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, Scarlet Witch a pété un plomb, et crée ainsi une dimension où les mutants ont pris le pouvoir, et ils sont dirigés par Magneto. Bref, un arc des comics avec pas mal d'enjeux. Malheureusement, dans ce cas, il faudra la présence des X-Men. Et que par conséquent, l'accord entre la Fox et Disney soit validé. C'est pourquoi je ne vais pas citer d'autres projets, comme un reboot des 4 Fantastiques, ou même un retour des X-Men. Marvel Studios l'a dit, ce n'est pas pour tout de suite, et encore plus si un accord n'est pas trouvé. Et je vais finir avec un dernier film, Nova. On sait que Kevin Feige souhaite l'intégrer un jour au MCU. Il a même avoué que le personnage était présent à l'origine dans le premier script des Guardians 1. Et pour explorer le côté cosmique de Marvel, il serait donc un bon pilier. Vous en pensez quoi les geeks ? Quel film rêveriez-vous voir dans le MCU ? Rendez-vous dans les commentaires. C'était Mathéo, ciao tout le monde.